Bah moi je suis quand je m'ai vu C'est parti voilà on y est Rachel Les conseils de Rachel Ah non c'est lui Mais oui c'est lui Rachel j'espère que tu vas bien Ca va t'as passé mon week-end Ouais excellent Excellent super L'inscription est sur le site RadioScoop.com On est là en début de mois de février Ca fait plaisir Et en plus de ça Les inscriptions continuent à fleurir de partout Sur RadioScoop.com Le formulaire est dans la rubrique Allez-y n'hésitez pas à vous inscrire Et pendant que vous vous inscrivez pendant cette émission Et bah vous allez gagner une voyance avec Rachel Je vous en expliquerai un petit peu plus Tout au long de cette émission Toutes les infos, toutes les bonnes infos sont en bas à gauche De l'écran La première personne à venir nous rejoindre dans cette émission C'est Muriel Salut Muriel Oui bonjour Bonjour Rachel Bonjour Muriel Comment allez-vous ? Ca va ? Très bien Vous allez bien ? Nous aussi on est très très content de vous avoir et de vous entendre Surtout Allez Muriel on y va On va commencer par vos chiffres, par vos nombres On vous écoute Muriel, allez-y Alors le 7 Alors attendez mon stylo qui est trop fan C'est la journée Alors le 7, oui ? Oui, le 9 Le 9, il m'en faut 6 s'il vous plaît Le 10 Le 10, oui encore ? Le 12 Le 12, le 20 Le 20 Le 20 et encore un autre Et le 24 C'est bon, ça fait 6 Alors Muriel Le 7, triomphe Le 9, la patience qu'on est de succès Le 10, la force Le 12, la situation bloquée Le 20 Le 20, le soleil 4 de 6 fragilité Quelque chose ici qui vous fragilise Qui vous bloque le 6 Et le 12 Et pourtant on vous dit qu'avec un peu de patience Le 9 Vous allez obtenir Le 7, le 10, le 20 C'est-à-dire le triomphe, la force Et la lumière Qu'est-ce qui vous bloque ici ? Quelle est votre problématique ? Muriel 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 a son téléphone A raccoché Donc on va la rappeler On va la rappeler C'est normal C'est normal que le son soit haché comme ça ? Tac, 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 tac C'est normal pas ? Quand j'entends Muriel Ou quand je t'entends toi C'est haché Ah justement Est-ce qu'à l'antenne ça passe normalement ? Si ça passe, j'en fous Oui, ça passe Alors vas-y, continue Je vais rappeler Muriel Ne vous inquiétez pas Je rappelle Muriel Est-ce que tu peux combler pendant deux minutes ? Mais oui, avec joie Alors, qu'est-ce que je vais vous parler ? Bon, vous pouvez m'appeler tous les jours 06 26 86 77 21 L'après-midi, le soir Même très très tard Pour de la voyance, de l'astrologie, du coaching, du coaching spirituel Des conseils Des bijoux, des tableaux Des tas de choses Quoi d'autre encore ? Les prévisions sont toujours disponibles Sur rachel-conseil-opg.fr Prévision Inductive 2022 Il est encore temps De se les procurer Sinon J'espère que vous allez bien Parce que c'est un grand mois de février Un mois de février, il faut rester joyeux Il le faut absorbent C'est un ordre de vibration en principe Ça y est ! J'ai eu Alors Ça y est ? Vous étiez partis Vous étiez sauvés Comme une petite souris On est là On garde vos chiffres On reprend Et on garde vos chiffres Ok ? Alors 7, le triomphe 5, la patience Cournée de succès 10, la force 12, le pendu Situation bloquée 20, la lumière 24, 4 et de 6 La fragilité Donc je vous disais tout à l'heure Que le 12 et le 6 Le 12 et le 24 12 et 6 Et la situation Fragilise A côté de ça Vous avez avec un petit peu de patience Le 9 Vous allez obtenir Le 7, le triomphe Le 10, la force 20, la lumière La question Quelle est votre problématique du jour Vu que vous avez l'air D'être bloqué Quel est votre question C'est un petit peu Dans tous les domaines Mais le principal C'est au niveau des amours Où là J'ai un petit peu Je fais quelques années Je vis seule Et ça commence Un peu à me débrouiller Ça vous pèse D'être seule Et je vous comprends Alors la question Toute simple Est-ce que vous allez rencontrer Quelqu'un ? C'est ça ? Non Oui Est-ce que je vais ? Non ? Là je n'ai personne Est-ce que vous allez Est-ce que Vous allez rencontrer quelqu'un ? C'est la question Vous n'avez personne en tête ? Non Vous n'avez personne en tête ? Ok Je coupe Déstabilisation Oui vous commencez Ça commence à peser Un peu lourd Ça commence à A parler Un peu Une façon un peu sombre Dans votre tête Ça vous démoralise Pourtant vous avez L'ange gardien Donc vous m'avez dit Que vous aviez quelqu'un en tête ? Non Personne Alors la route est libre Un Deux Trois Quatre Cinq Six Et un Sept Le bateau Les choses vont bouger Les points de repère vont bouger Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et un Neuf Le diable Vous avez été trahi Dans une histoire Tienne Oui Le dix Carte bleue C'est la meilleure carte Un Deux Vous êtes restée Sur cette Trahison Vous êtes restée Sur cette contrariété ? Oui Réussite 20 L'amour Il y a quelque chose ici En perspective qui arrive Un Deux Trois Quatre Cinq Et un Six Il y a quelque chose qui arrive Alors on vous rappelle D'abord les deux premières cartes Faut un petit flashback Avec des choses que vous avez vécues Donc visiblement Le diable C'est le voilà Le diable Un personnage qui a dû vous trahir Vous décevoir profondément Une séparation Qui vous a simplement marqué Ou perturbé Aussi profondément Il y a de l'eau L'eau L'amertume C'est la tristesse Donc il y a une phase Assez longue Ça a duré combien de temps ? Deux ans ? Ça fait combien de temps Que vous êtes en souffrance ? Trois ans Oui Bon Deux ans On va dire deux ans Particulièrement Et puis après On bascule dans le bon côté De la vie Avec la carte bleue Vous êtes la première A la tirer aujourd'hui Parce que vous êtes la première Candidate peut-être C'est la meilleure carte Oui Un oui immense A votre question Plaisir Réjouissance Festivité L'amour Oui tout à fait Vous allez rencontrer quelqu'un Vous n'êtes pas resté seul Et la réussite Oui C'est tout à fait constructif Donc on va laisser passer simplement Deux cartes Deux mauvaises cartes Deux cartes Nous sommes en février Donc on va dire Février, mars, avril À partir de mai Mai, juin, juillet, août Entre mai et août Il y a quelque chose Il y a une histoire d'amour Il y a quelque chose de fort Il y a quelque chose même d'excellent Puisqu'il y a la carte bleue Donc oui tout à fait Une belle rencontre Une histoire Qui va se construire Qui va durer Qui va vous combler Qui va combler Et qui va vous rendre le sourire Et qui va surtout éloigner Ces deux mauvaises cartes Oui Muriel Ça arrive Ça se dirige vers vous À pleine vitesse Comme une météore D'accord Voilà Muriel Merci Muriel D'accord ? Prenez soin de vous Merci bien Muriel A très bientôt A très bientôt Muriel Rendez sur du scoop Comme la rubrique Pour avoir Accès au fermier Pour vous inscrire À l'émission Les conseils La voyance On vous accueille Dans cette émission Qui est faite pour vous Pour ceux qui n'osent pas Franchir pas Venir en prendre des conseils Et faire la voyance Avec Rachel Les anecdotes Les questions des uns Les chiffres des uns Elles peuvent aussi Correspondre à vous Mais rien n'est aussi franc Que vos propres chiffres Et vos propres questions C'est beau ce que je dis À Rachel Donc n'hésitez pas À franchir le pas C'est très beau J'écoute Je suis charmée Je suis bercée Par la beauté De ton texte N'hésite pas On ne chale pas Sur radioscoop.com Rubrique horoscope Le formulaire Et à le remplir Tout comme François Qui vient de nous rejoindre Salut François François Bonjour Bienvenue Bonjour Rachel Ah voilà On vous entend enfin François Comment allez-vous ? Ça va très très bien Ça va ? Vous m'entendez bien ? Oui je vous entends très bien Nous ça va très bien Tout va très bien Bien Nous sommes en février C'est un mois de sourire C'est un mois Où il faut entretenir Absolument une joie Une joie délirante D'accord ? Il le faut Il le faut On est en train d'aller Vers de très beaux horizons Donc François On va écouter vos chiffres Et vos nombres On y va Alors le 45 Le 22 Le 22 Le 18 Oui Le 16 Le 16 Le 16 Le 44 Et le 6 Le 44 Et le 6 Parfait Ça fait 6 Ok François 5 et 4, 9 Patience couronnée de succès 2 et 2, 4 Patience persévérance Le 18 La lune Le doute L'incertitude Le 16 La destruction 4 et 4 Lécécité d'agir Et de provoquer l'événement 6 fragilité La lune Le doute L'incertitude La destruction La fragilité Il y a eu un truc Quelque chose qui vous a contraré Qu'est-ce que c'est ? C'est une contraré sur le objectif ? Ah oui récemment Ouais Récemment Histoire d'amour qui s'est finie Tout à fait Tout à fait Qui s'est cassée Cette figure là Il y a quelque chose Qui vous a changé Dans l'incertitude Et dans la déception Exactement Tout à fait Ok Nécessité d'agir Voilà c'est ça Nécessité d'agir Patience Pour obtenir une situation Avec le 4 Une situation positive Même si c'est un petit peu lent A se mettre en place Une situation positive Qui va durer Justement dans la positivité Alors quelle est votre question Mon cher François ? Alors ma question Elle est plutôt professionnelle En fait Oui Dis-moi Je fais du Je suis commercial sédentaire Je fais du commerce De végétaux Au commerce de gros Donc je travaille pour une société Ah c'est clair Voilà dans les grosses sujets Les grosses plantes Les grosses oliviers Les grosses liées Donc voilà C'est magnifique Oui Exactement C'est très bien C'est très joli Donc c'est très bien Que je fais Que je fais ce métier là Mais bon Ça fait 7 ans Que je stagne Au même poste En fait Donc là Avec mon employeur J'en ai déjà parlé Au courant Comment je stagne Moi Voilà J'aimerais J'aimerais évoluer Mais c'est bloqué Dans la société Où je suis Alors c'est la question Est-ce que c'est possible D'évoluer là où vous êtes Est-ce qu'il y a Des possibilités Des possibilités D'évolution Apparemment non Apparemment non Apparemment Au-dessus de moi C'est la place du directeur Et bon Je ne peux pas Faire une carte Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez Élargir votre poste Est-ce que vous pouvez Agrandir votre chiffre d'affaires Je ne sais pas Est-ce qu'il y a Possibilité D'agrandir la tâche La tâche actuelle C'est ce qu'on m'a proposé Un petit peu C'est ce qu'il m'a proposé D'agrandir ma tâche actuelle Avec les moyens Il me donne forcément D'autres moyens Donc c'est un peu Voilà On est là À l'heure actuelle En sachant que Bon À l'heure actuelle C'est un secteur Qui est Très concérenciel C'est de plus en plus dur En fait C'est extrêmement concérenciel C'est vraiment Oui Mon employeur Il va peut-être vendre Sa société Bientôt Donc Je ne sais pas Si je dois rester Dans cette société En fait C'est la question Dans laquelle Est-ce que je dois changer Est-ce que je suis dans cette société Plus pour investir Voilà Je ne sais pas trop Pour l'instant Qu'est-ce que je dois faire Pour l'instant Vous y êtes Oui Pour l'instant Il ne va pas fermer maintenant S'il ferme Il va fermer peut-être En fin d'année Mais pas maintenant Nous sommes d'accord Non Il ne va pas faire D'accord Donc Puisque vous y êtes Vous pouvez peut-être Commencer à fonctionner D'une façon un peu différente Pour justement Donner un peu plus D'amplitude A votre activité Qu'est-ce que vous pouvez ajouter Le plus Dans ce que vous faites Est-ce que vous Vous avez des idées Est-ce que vous avez Par exemple Visualisé Quelque chose Que vous pourriez faire en plus Et qui pourrait apporter Un peu plus A la société Et à vous Oui alors L'orité Surtout lui Qui m'a proposé ça C'est de faire D'être un peu plus actif En fait Avec des clients De prendre en main Plus de clients En fait Et de faire Plus de chiffres En fait Parce que Vous vous adressez Oui Vous vous adressez A des professionnels A des professionnels Voilà Et pourquoi Vous ne vous adressez Pas aussi Aux particuliers On en fait peu Mais c'est Surtout du professionnel C'est pas intéressant Pour vous Mais ça peut se développer Tout le monde maintenant Veut avoir des arbres Sur sa terrasse Sur son jardin Sur son balcon Dans son jardin Tout le monde veut Des arbres De la verdure Donc c'est Voilà Donc peut-être Que vous pourriez Vous apporter A des particuliers Du conseil Et puis des prix Parce que si vous Si vous êtes grossiste Vous avez certainement Des prix concurrentiels Le souci C'est en fait Ça devient très compliqué De trouver des plantes En fait Ça devient C'est demandé Et c'est demandé Hier Et c'est Conférentiel En fait Les gens Vendent beaucoup La gauche Alors La question c'est de savoir Comment ? Est-ce que je dois Rester dans cette société ? Est-ce que vous devez Rester dans la société ? Ok On va regarder François Je bas je couvre Décision importante Grand espoir Couronné de succès Donc c'est pas une situation Qui va rester bloquée Indéfiniment Apparemment Sur la deuxième moitié De l'année Sur le deuxième semestre Vous allez trouver Une solution A votre problème On va voir si c'est Dans la boîte Ou à l'extérieur Est-ce que vous avez commencé A chercher à l'extérieur ? Est-ce que vous voulez Continuer à travailler Dans les plantes ? Ou est-ce que vous voulez Changer complètement De perspective ? Je veux continuer A travailler dans les plantes C'est pas comme si J'ai déjà eu Je suis un peu A droite à gauche Mais un peu concret Pour l'instant Voilà J'ai commencé à chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 L'amour Vous avez quelqu'un d'autre En tête ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Il y a quelque chose Sur le feu là Alors C'est la situation Que vous rencontrez Actuellement dans votre travail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Tant espoir couronné de succès 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La tour est forte C'est pas dramatique Comme situation Vous allez retomber Sur vos pieds 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et la chance Vous avez Est-ce que vous avez Compré avec des potes étrangères ? Oui, oui, beaucoup Est-ce que vous avez Compré avec l'Espagne ? Oui, beaucoup 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 l'Espagne Oui, les Olivier Bien sûr Donc Il y a quelque chose là Il y a quelque chose Il y a quelque chose Que vous allez développer Il y a quelque chose Que vous allez développer Qui est en rapport Avec peut-être L'étranger D'accord Est-ce que vous Vous avez l'intention De monter un truc ? Est-ce que vous Avec les contacts Que vous avez déjà À l'étranger Ou en France Vous avez l'intention De monter votre structure J'aimerais bien J'aimerais bien J'aimerais bien Lancer là-dedans Oui Alors écoutez Il y a quelque chose Il y a Oui Bon Il y a Toujours dans le commerce Et donc dans le commerce des plantes Puisque c'est ce que vous aimez Il y a une consolidation Il y a quelque chose Qui va avoir lieu Qui va vous permettre De vous rendre plus fort Ça a un rapport Avec l'étranger Ça a un rapport Avec l'étranger Ça correspond à quelque chose Que vous espérez Ardemment Ok La chance Va se présenter Donc il va y avoir Un concours de circonstances Et là C'est pas loin du tout C'est pas loin du tout Dans le temps Vous n'avez pas De carte d'attente Donc on est en février Je dirais Février-mars Il va se passer quelque chose Alors est-ce que Vous allez rencontrer Quelqu'un Dans votre boulot Qui va vous faire Une proposition Ou est-ce que Vous allez avoir Une lumière dans la tête Qui va vous inspirer Et vous inciter A faire des marches particulières En tous les cas Avant fin mars Vous aurez en tête Un projet précis Dans le commerce De l'entente En rapport Avec l'étranger Et vous allez développer Votre activité Voilà ce que je peux vous dire D'accord D'accord Très bien D'accord En attendant Vous êtes dans cette boîte Ben ma foi A bosser Comme vous avez l'habitude De faire Essayez d'anticiper De voir ce que vous pouvez Ajouter de plus Dans votre activité Imaginez ce que vous pourriez Ajouter de plus Moi je vous dis Quand même Tournez-vous Vers les particuliers Parce que Parce que c'est bien D'être grossiste Mais Tout le monde Deuxièmement A acheter des plantes Donc Si vous les proposez Vraiment Si vous voulez Il y a des ventes Des ventes Flash D'une seule journée Où ils vendent Des centaines De plantes A des prix imbattables Pourquoi vous ne faites pas Des trucs comme ça Les gens se bouculent Alors je pense Qu'il faut réfléchir Je pense que vous avez Un outil Qui est tout à fait Opérationnel C'est tout à fait D'actualité C'est dans l'air du temps On veut de la verdure On veut du verre On veut de la nature Partout Partout Moi je vous dis Avant fin mars Vous avez un cap Nouveau Qui sera révélé En contact avec l'étranger Et qui va fonctionner Voilà Donc continuez à chercher Un instinct D'accord Ok ça marche Très bien Voilà François Merci François Merci Merci A bientôt Merci vous aussi A très bientôt dans l'émission Avec Rachel Les conseils La voyance Et n'hésitez pas A vous inscrire Pendant cette émission Allez sur radio.com L'abri qu'on recoupe Vous remplissez le formulaire Et je vais tirer au sang Quelqu'un Qui s'est inscrit Pendant cette émission Pendant que vous la regardez Oui c'est peut-être vous Qu'on va mettre tout à l'heure Vous gagnez une voyance Avec Rachel Sans limite de temps Au téléphone En visio Et je crois que tu as repris Tu vas te reprendre Les consultations Bientôt 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 Un tout petit peu On y arrive On y arrive Tu nous tiens au courant En tout cas Nous on va continuer Bien sûr Bienvenue à tous ceux Qui viennent nous rejoindre Connaissez sur Facebook Sur Youtube Et bien on est là la famille Merci beaucoup d'être connecté De plus en plus nombreux Et de nous regarder Cette émission Il y a aussi la vôtre Les conseils La voyance De Rachel On va accueillir Marie-Hélène Salut Marie-Hélène Bonjour Bienvenue Merci Bonjour Marie-Hélène Vous allez bien Bonjour Ça va bien Merci Bonjour Bon parfait Ça va très Très bien Merci d'être avec nous On va commencer très vite Parce qu'on a pris un retard fou Merci à vous On va commencer très vite Avec vos chiffres Et vos nombres Il m'en faut aussi S'il vous plaît Je vous écoute Allez-y J'ai rien entendu 52 Oui 27 52 Encore 27 35 Non alors 52 35 3 382 12 Et 19 Si vous voulez Nous sommes d'accord Allez Marie-Hélène C'est de 7 le triomphe 7 et de 9 la patience couronnée de succès 58 nécessité d'agir et de provoquer l'événement 3, 6, 3, 2, 8 et de 10 3, 13 Parlement, énergie Force, créativité 12 Pendu, situation Et 19 Le soleil Bon Quelque chose qui vous bloque ici temporairement Le 12 Et pourtant Parce que vous allez agir avec le 8 5 et 3 Le 8 nécessité d'agir Parce que vous allez agir Vous allez avec passion Le 13 Obtenir le triomphe Avec un petit peu de patience Et la lumière du 19 Il y a quelque chose que vous allez provoquer Qui actuellement Est bloqué Que vous allez débloquer Par la force de vos actions De vos réflexions Et qui va finalement Donner un fruit Qui va vous convenir Quelle est votre question Marie-Hélène ? En fait C'est un projet immobilier Que j'envisage Donc il y a deux petites questions C'est-à-dire Bon Est-ce que du coup Je vais vendre ma maison Pour partir après Maintenant Est-ce que ce serait Enfin J'aimerais bien me trouver Un petit Un petit bien Dans le sud Pas spécialement Au bord de la mer Mais bon Dans le sud Donc déjà Et après Voilà Donc savoir Si je vais aussi A vendre ma maison Correctement Et après Dans la foulée D'accord Donc vous voulez D'abord Vous voulez vendre Et après Vous voulez partir Comment dire Conspecter dans le sud Et si vous trouvez La maison du bonheur C'est ça ? Exactement Exactement Allez Je vous le souhaite En tous les cas C'est un bien beau projet Merci Je coupe Qu'est-ce qu'on a L'amour Décision importante Vous avez du amour Dans votre vie ? Ah oui Vous êtes amoureuse Ah oui Est-ce que vous êtes amoureuse ? Ah ben voilà Vous avez tout Grâce à Dieu C'est merveilleux L'amour Et puis Qu'est-ce qu'on a Une décision importante Donc effectivement Voilà Je suis en train de vous dire Il faut qu'on Transforme Notre vie actuelle Il faut qu'on Vende Que je vende La maison Et qu'on parte Installer au soleil Quelle belle perspective Allez On y va On y va On y va Qu'est-ce qu'on a Comme chiffre ? On a Le 52 1 2 3 4 5 6 Et un 7 Tour est forte Donc déjà Ces projets En tête Ils sont viables 1 2 3 4 5 6 7 8 Et un 9 Ça c'est votre carte C'est votre étoile de la face Je vais vous montrer Une carte après 1 2 3 4 5 6 7 Et un 8 Les ailes de la force Vous allez dominer le dragon Ça veut dire que vous allez dominer vos problèmes Vous allez dominer vos inquiétudes Vous allez gérer vos perspectives Il n'y a pas de problème Le 13 1 2 3 3 Et un 4 Qu'est-ce qu'il y a eu qui vous a contrarié ? Pourquoi vous voulez partir ? Pourquoi vous voulez vendre la maison ? Partir dans le sud ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce qu'il y a eu une situation qui vous a dérangé ? Non, non, en fait, non, non Non, c'est une maison que j'avais achetée Mais provisoire Ça ne s'est pas resté définitivement Ça c'est sûr à certains Donc, ce n'est pas vraiment la maison que je sois de la base C'était un placement D'accord, ce n'est pas la maison de vos rêves Vous avez placé votre argent là-dedans D'accord Est-ce qu'il y a eu autre chose sur un autre plan Professionnel, relationnel, amical Au niveau des voisins, j'en sais rien Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a contrarié ? Parce que là, vous avez la tour partielle effondrée La tour effondrée Ça c'est une déception Est-ce que ça a été vécu ou pas ? Non, pas encore Ça ne vous dit rien ? Bon, alors il faut y aller doucement D'accord ? Vous n'allez pas vous précipiter Donc, ce projet que vous avez, il est viable Vous avez la forte La tour construite ici C'est vrai qu'avant, vous avez deux tours effondrées Donc, on vous met en garde Faites attention à qui vous vendez Prenez toutes vos garanties Soyez très prudentes Ok ? On vous demande de patienter On vous dit que vous allez dominer les problèmes Et je suppose que vous allez dominer Ces contrariétés-là qui peuvent surgir Je ne sais pas si on voit bien Vous allez dominer les contrariétés qui peuvent surgir Et puis vous allez visiblement Aller dans une direction nouvelle On va quand même creuser un tout petit peu Donnez-moi un chiffre On va le tirer trois fois Allez-y 7 7, c'est ça ? 7, oui 7 Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 Grand espoir couronné de succès 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plaisir, réjouissance, festivité sous Vénus L'amour, il continue à rester là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 L'amour, alors l'amour il est là et il reste là Et ça ce sont des cartes maîtresses Si l'amour est là, tout est possible Tout est facile Tout est agréable D'accord ? Votre histoire d'amour elle est là et elle reste Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie que vous partiez ? Quelqu'un de votre femme, quelqu'un, un ami Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie que vous mettiez sur pied ce projet En fait de vendre et de partir vous installer au soleil ? Peut-être ma mère qui est encore là Oui peut-être Peut-être que c'est ça qui peut peut-être me bloquer éventuellement Oui C'est elle qui ne veut pas que vous partiez Ou c'est vous qui êtes âgée parce qu'elle est âgée Que vous ne voulez pas la laisser seule ? Quel est le problème ? C'est ça C'est âgée Vous ne voulez pas la laisser seule Vous n'en êtes pas avec vous ? Non C'est pas possible Et vous avez des frères et soeurs ? Vous avez des gens sur qui compter ? Oui oui bien sûr Oui mais bon il s'agit de mes frères qui veut partir D'accord ok Donc voilà Est-ce que si vous partez Quelqu'un reste fidèle au poste et s'occupe de maman ? Oui ou non ? Oui 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 Bon d'accord Donc vous ne partez pas en l'abandonnant tout seul à son sort ? Ah non non Ok ? Non non D'accord D'accord très bien c'est parfait Donc moi je vous dirais ne parlez pas de votre projet Ne parlez pas de votre projet Ça dérange peut-être quelqu'un Que vous A qui vous ne pensez pas ? D'accord ? Ne parlez pas de votre projet Ce qui est certain c'est que vous allez le mettre en place Vous allez réussir à dominer la situation Doucement mais sûrement Et puis il y a une très belle histoire d'amour C'est quelque chose de récent C'est une nouvelle histoire Oui C'est parce que c'est très fort C'est une nouvelle histoire On voit que c'est votre flamme jumelle Oui il y a quelque chose de très puissant Très puissant Oui c'est ça Bon écoutez Moi je vous dis oui Et je vous dirais pour être revivant caché Et je vous dirais évitez d'en parler A qui veut l'entendre Organisez-vous A mon avis ce sera pour cette année A mon avis vous vendrez avant l'été A mon avis vous trouverez Un lieu à acheter cette année aussi Avant la fin de l'automne Avant la fin de l'automne Vous aurez trouvé un lieu Super Ok C'est très proche C'est très proche D'accord ? Ah oui c'est très proche C'est très bien Voilà C'est très très proche C'est ce que vous vouliez Vous vouliez partir vite Relativement vite Parfait Je vais partir Alors ça arrive C'est super Et bien soyez très heureuse Marie-Hélène Merci Marie-Hélène A bientôt Je vous remercie beaucoup A très bientôt Marie-Hélène Merci bien Merci bien A bientôt A bientôt Au revoir Rachel tout va bien de ton côté ? Oui 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 On essaie de rattraper le temps perdu Mais tout va bien Dis-moi tout Ça va ? Non mais tout va bien Tout va bien On est bien On est bien Bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre Connectez sur Facebook Connectez sur les réseaux sociaux Radio-School N'oubliez pas Rachel Le site Rachel-conseil Avec un s.fr Plein de bonnes choses Et de bonnes astuces C'est les infos Pour rejoindre Rachel Sinon tout est sur le site de radioscoop.com Rubrique horoscope Il y a votre horoscope Signe par signe Que vous pouvez lire Il y a aussi les podcasts Dans la rubrique podcast La tendance astro L'horoscope Et aussi le replay De toutes les émissions Que l'on fait Avec Rachel Pour la voyance Et les conseils On va accueillir Sophie Salut Sophie Oui Sophie Bonjour Bonjour Sophie Bienvenue Bonjour Rachel Comment allez-vous ? Ça va ? Salut Sophie Oui C'est vrai Allez On y va C'est doux C'est délicieux Alors on y va Des chiffres Sophie S'il vous plaît Sans réfléchir Six chiffres au nombre Onze Huit Soixante-douze Huit Soixante-douze Treize Treize Et le Oui Encore un autre S'il vous plaît Le Neuf Vingt-neuf Sophie Alors je bats les cartes Le onze La force Le huit Nécessité d'agir Et de provoquer L'événement Sept et de neuf Patience Couronnée de succès Le treize La passion Le un L'événement nouveau La bonne nouvelle Le dix Encore une fois La force Deux fois la force Excellent Un projet Est en sommeil Sept et de neuf Patience Couronnée de succès Il faut agir Le huit Pour le mettre En action Pour le réaliser Le concrétiser Il y a quelque chose De nouveau Il y a le un Ici Qui présage Un événement nouveau Très lumineux Qui a généré La passion Le treize Et le onze La force C'est pas mal du tout Pas de mauvaise vibration Dans ce chiffre Quelle est votre question Ma chère Sophie Eh bien nous avons Un projet De déménagement On voudrait Changer de maison On voudrait quitter Une maison On habite depuis Vingt ans Avec des enfants Et on aimerait Changer Pour autre chose Vers d'autres projets D'autant que Nos enfants Grandissent Mon aîné Est en terminale Et pas Des parcours sup Donc beaucoup de questions Dans son avenir Où sera-t-il Qu'est-ce qui va se passer Donc on a L'envie De changement Et donc De déménagement Et de départ Ok Vous renouvelez les études Vous sentez Qu'il faut passer Une nouvelle étape Que vous avez envie De changer De pouvoir Est-ce que vous voulez Changer de région Est-ce que vous voulez Rester dans la région Comment vous voulez Rester dans la région Parce qu'on a besoin De proximité On travaille On travaille À Lyon Et on a besoin D'être proche De tout ça Donc On resterait Dans la région Tout à fait Et si votre Voilà Et si votre grand Veut faire des grandes études Il faut rester proche D'une cité D'une grande D'une grande Agglomération Voilà C'est une question De savoir S'il va partir Ou pas Ailleurs Faire autre chose Alors la question Est-ce que vous allez Vendre la maison Et vous installer ailleurs Ou est-ce que votre fils Va choisir une destination Qui va l'éloigner de vous Choisissez votre question Non Plutôt la maison Le déménagement Et le changement D'horizon D'accord Alors Patience Situation complexe Bon Effectivement Changer de temps Ce n'est pas une petite affaire Surtout si ça fait 20 ans Que vous êtes dedans Vous avez déjà Une perspective Vous savez déjà Dans quelle zone Dans quel périmètre Vous allez chercher Vous avez déjà peut-être Trouvé Vous avez déjà trouvé Peut-être un lieu Oui Oui tout à fait Formidable Ah c'est génial Ça facilite tout Alors le 11 Grand espoir courant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 La chose courrie Quelque chose Qui Il y a une fausse note ici Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui vous dérange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Attendez On va essayer de faire parler Les cartes Les ailes de la force Qui passent Vous allez dominer la situation Le 13 1, 2, 3 Et 4 Quelque chose qui pèse Sur vos épaules Il y a quelque chose Qui vous agace Qui vous dérange Vous inquiétez Sur quoi ? Sur la valeur de la maison Est-ce que vous allez bien la vendre ? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? 1 Votre vue c'est clair C'est que les choses Finalement Qu'on arrive à aboutir Sur notre projet De nouvelle application Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Ça fait Si vous le sentez Donc c'est tout récent C'est tout récent Cette idée Ça vous a pris d'un coup D'un coup Comme ça Vous voulez planter Depuis longtemps Pour autant Le passage à l'art Est récent D'accord Bon c'est déjà quelque chose Dans la tête D'accord Donc ça m'assère Depuis un certain temps Dans votre tête Et maintenant Vous dites ça y est On passe pour la phase d'action Ok ? Exactement Donc là vous Peut-être que vous piafez d'impatience Vous tournez en rond Sur une île déserte Vous voulez que les choses Avrilite Surtout si vous avez trouvé un lieu Surtout si vous savez Où vous voulez aller Et ça pèse lourd sur vos épaules Parce que vous avez envie Que les choses soient faites Que ce soit conclu Et que je puisse avancer Là on nous dit trois temps Trois temps ça veut dire Février, mars, avril, mai Avant fin mai Est-ce que la maison Vous êtes actuellement Est-ce que la maison Est-ce que la maison Est-ce que c'est en vente ? Oui D'accord Est-ce que vous avez déjà Des acheteurs ? Parce qu'à mon avis Avant fin mai Elle est vendue Ben il y a quelques Oui Il y a quelques personnes Qui ont montré D'intérêt Et voilà On est là D'intérêt Ah bon À mon avis Avant fin mai Ce bien est vendu Avant fin mai Ce bien est vendu D'accord Juin Grand espoir Couronné de succès Jui Les ailes de la force Écrasent le drabon Août La lumière Juin, juillet, août Vous êtes Vous êtes arrivé À bon port C'est-à-dire que vous avez vendu Votre bien Et vous êtes très certainement En train de finaliser L'achat de ce nouveau bien Ok Donc ça va se faire Ça va se faire Donc ne Super Comment dire N'obscurcissez pas L'horizon Ne vous inquiétez pas Mettez de la lumière Dans vos pensées Parce que ça va se faire Vous êtes en train de le faire Dès l'instant Dès l'instant Où vous visualisez quelque chose Dès l'instant Où vous avez Fortement envie De faire quelque chose Cette chose est déjà En train de venir vers vous Cette chose vous appartient déjà D'accord Donc ça faisait un moment Que vous Voilà Ça faisait un moment Que vous y pensiez Maintenant ça y est Vous vous sentez Ça veut dire Que quelque chose Est déjà en train d'arriver Dans vous Donc détendez-vous Ne mettez pas De mauvaises vibrations Dans vos pensées Parce que si vous mettez De mauvaises vibrations Dans vos pensées Et bien Mettez de mauvaises vibrations Tous les projets potentiels C'est vous qui faites Votre futur Avec vos pensées Donc il faut que vos pensées Sois compliquantes Vous voulez voir la maison Vous allez la vendre Vous allez la vendre Correctement Vous allez acheter Ce bien Et à mon avis Avant la fin de la journée Vous serez complètement Axé dans une direction Tout à fait nouvelle Qui vous simule complètement Alors votre fils Il veut faire quoi ? Il veut partir Dans une autre ville Il veut faire quoi ? Le fils Il voudrait faire une prépa Et la prépa de ses rêves Elle est à Paris Oui Bon ben voilà C'est vraiment C'est son rêve Je pense Et j'aimerais qu'il réalise son rêve Il faut le laisser faire Il faut le laisser Pour son Comment il s'appelle ce fils ? Benjamin Benjamin Ne réfléchissez pas Le 2 Le 2 1, 2 Or si c'est ce qu'il veut Plaisir Oui Pensez fidèle Il y a quelqu'un sur Paris ? Je ne sais pas Est-ce qu'il a un point de chute ? Parce que c'est bien beau De dire je monte à Paris Faire mes études Mais il faut pouvoir La prépa fonctionne en internat Donc il le tute S'il est pris dans cet établissement D'accord Donc il intègre Il intègre un établissement Donc il est logé Il étudie sur place Ça dure une année je pense C'est ça ? Deux Alors qu'est-ce qu'il manque là ? Il manque une inscription ? Il manque quoi ? Il manque les choix De Parcoursup Voilà Il manque Pour l'instant Il sait quand même Il a les ailes de la force Il sait ce qu'il veut faire Il sait exactement ce qu'il veut faire À ma lui je crois qu'il sait ce qu'il veut faire Il y a une amitié Oui je pense Il y a une amitié Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui le suit dans cette démarche Il y a quelqu'un qui est là Il y a la notion de plaisir affectif De satisfaction Il n'est pas seul en tous les cas Donnez-moi encore un chiffre sur la main Le 6 Oui c'est drôle pour toi Parce qu'il a un ami d'enfance Avec qui il est allé au collège Avec qui il est au lycée Et je pense qu'il s'apprécierait d'être tous les deux dans la même prépa Ils vont le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 On voit que le binôme Il ne va pas être seul On nous confirme ça Parce qu'il y a la carte du pélican Le pélican ce n'est pas la solitude Au contraire C'est le noyau C'est le couple Mais si c'est son pote C'est un couple psychologiquement C'est une coopération proche Un ami fidèle qui est là Qui lui donne de la force Qui lui donne de l'aplomb La notion de plaisir Je pense qu'effectivement Partir à deux Ça va les galvaniser encore plus Qu'ils ne le sont déjà Pyramides ils vont réussir Pyramides pointées vers le haut Même si la barre est haute Même si le projet est très ambitieux Même s'il va falloir bosser comme des dingues Pendant deux ans Ils vont réussir Il va partir à Paris Il va faire ses études Et il va réussir Après il peut faire à Lyon aussi Mais je crois quand même Que son reste c'est Paris Donc c'est un peu la question Alors laissez-le faire Laissez-le manœuvrer Quel âge il a maintenant Benjamin ? Quel âge a-t-il ? Il a 17 ans Il a 17 ans Ah il est jeune Il est jeune mais il est très brillant Très mature Très très brillant Très mature Laissez-le manœuvrer Il va monter à Paris Il va faire son cursus Il va réussir Et vous de votre côté Vous allez vendre la maison Et en acheter une autre Tout se passe cette année Super D'accord ? Super Ayez confiance Merci à vous Prenez soin de vous Absolument Merci Merci Sophie A très bientôt A très bientôt Sur les antennes de RadioScoop Merci Merci beaucoup Merci à Sophie Merci à Rachel Mais c'est pas terminé Bah oui Merci à vous Ceux qui nous regardez Et ceux qui peuvent Gagner une voyance Avec Rachel Bah rien de plus simple Vous avez envie de gagner Allez vous inscrire Sur radioscoop.com Rubrique Vous remplissez le formulaire Et je vais tirer au sort Quelqu'un qui s'est inscrit Maintenant Là pendant que vous nous regardez Et bien une voyance Sans limite de temps Avec Rachel C'est en fin d'émission Que je vais tirer au sort On enchaîne tout de suite Avec C'est Nicole Salut Nicole Salut à toi Bienvenue Merci Bonjour Nicole Comment t'allez-vous ? Bah je vais bien Ça va ? Oui Tant mieux C'est ce qu'il faut Il le faut Là nous sommes en février Comme je le disais tout à l'heure Nous avons devant nous 60 jours Pas 30 Enfin 28 jours de février Et nous avons 60 jours Où il faut obsessionnellement Cultiver la joie Une joie délirante Pour ne pas voir l'enfer Pour avancer Et pour réussir Donc c'est une période clé Que nous avons tous devant nous Sur le plan astral Alors On y va Nicole On commence par des chiffres Des nombres Vous m'en donnez 6 s'il vous plaît Sans réfléchir Je vous écoute Donc le 7 Le 18 Le 7 Le 18 Le 30 Le 34 Le 24 Le 25 Le 25 Le 25 Le 25 Le 25 Nicole Le 7 le triomphe Le 18 la lune Le doute L'incertitude, le 30, le contact, 4 et 2, 6, la fragilité, 7 et 2, 9, la patience couronnée de succès, 5 et 5, 10, la force, c'est pas mal. Quelque chose qui vous fait douter avec la lune, le doute ici, vous doutez, mais, et ça vous fragilise, le doute et la fragilité, le 18 et le 6. Pourtant, avec ce doute et cette fragilité, il y a la nécessité de prendre un contact, de provoquer une connexion avec patience pour obtenir la force du 10 et le triomphe du 7. Quelle est votre question, ma chère Nicole ? Je n'ai pas de question particulière, mais bon, je voudrais savoir par rapport à ma vie actuelle, si l'amélioration peut arriver côté financier, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Alors, écoutez, il faut qu'on précise un peu parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous avez votre vie actuelle, vous ne présumez pas de grands changements, mais vous espérez une amélioration matérielle peut-être, et puis une amélioration peut-être sur le plan santé, c'est ça ? Oui. C'est ça ? Je ne suis pas malade, tout vous dire, mais bon, on ne sait jamais. Bon, alors, si vous n'êtes pas malade, tout va... Mais non, alors, pourquoi vous envisagez une situation qui n'existe pas ? Pourquoi vous visualisez quelque chose de négatif ? Si vous visualisez quelque chose de négatif, vous allez attirer sur vous cette situation négative. Parce qu'on attire sur soi ce à quoi on pense. Le moteur, il est dans la tête. Si vous pensez sans arrêt à ce que vous ne voulez pas, vous allez avoir ce que vous ne voulez pas. Si vous pensez à ce que vous voulez, à des projets lumineux, à des projets qui vous stimulent, vous pouvez être sûr que vous allez les aimanter, vous allez les attirer vers vous. Alors, déjà, cette question, on la zappe. On n'a pas besoin de se poser de questions. Vous allez bien, vous restez dans cette forme. Est-ce que vous allez peut-être avoir une facilité financière ? Est-ce que vous attendez peut-être une régularisation ? Est-ce que vous attendez des fonds ? Est-ce que vous voulez vendre quelque chose ? Quelle est la possibilité pour vous d'avoir un fonds supplémentaire ? Oui, à vrai dire, bon, je suis retraitée. J'ai encore mes deux enfants avec moi. Oui, super. Et je rêve d'une petite retraite. Et la vie n'est pas agréable toutes les fois. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre retraite ? Est-ce que vous voulez... Bien sûr, bien sûr, c'est très dur. Bien sûr que c'est très dur. Est-ce que vous voulez vendre un bien ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre situation ? Non, non, je ne suis pas fortunée. Donc, je n'ai pas malheureusement. Bon, bon, d'accord, mais vous êtes vivante. Vous avez une petite retraite. Vous avez vos enfants avec vous. Vous avez tout, d'accord ? Donc, vous allez vivre petitement, mais vous pouvez vivre petitement et d'une façon très heureuse. Vos enfants travaillent, ils sont actifs ? Bien, j'ai ma fille qui travaille, c'est tout. D'accord, elle participe un... D'accord, elle vous aide un petit peu. Bon, alors, vous vous soutenez les uns les autres, vous êtes ensemble. C'est beaucoup, vous savez, de... C'est énorme de mettre ces efforts en commun pour aller mieux. OK ? Alors, ce que vous voulez savoir, c'est si la vie va envoyer vers vous des possibilités, des chances, des opportunités qui vont vous faciliter. C'est un ciel, c'est un ciel, au moins. D'accord. D'accord, allez. D'un côté, la tour est effondrée parce que quelque part, eh bien, oui, effectivement, la vie est dure, surtout en ce moment. Mais en face, vous avez la tour reconstruite. C'est comme ça pour moi. C'est toujours... D'accord. Donc, vous n'avez jamais eu... Vous n'avez jamais eu la vie facile. Vous avez toujours... Non. Vous avez toujours ramé pour obtenir ce que vous vouliez. Donc, quelque part, vous avez toujours galéré, mais vous en êtes toujours sorti. C'est ça qu'il faut voir. Oui. Oui, oui, parce que je... Oui ? Je sais surmonter. Oui, oui. Voilà. Vous avez confiance et vous agissez. Et vous avez confiance en la vie. Bon, apparemment, la tour est forte. Donc, si la tour est forte, vous allez continuer à vivre dans cette force-là, dans cette énergie-là. On va voir. Nicole. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. La méchanceté. Il y a de la méchanceté autour de vous ? De la jalousie ? Oui, oui. Oui, oui. Ça vient de quoi ? C'est de la famille ? C'est des voisins ? C'est quoi ? C'est mes deux filles aînées, oui. Qui sont... Ah, c'est dans la famille. Oui. Vous êtes en rupture avec... Il y en a toujours. Je sais que la méchanceté, il y en a beaucoup autour de moi. Mais surtout de venir à mes enfants, ça fait mal. De la part de vos enfants, c'est ce qu'il y a de pire. C'est une malédiction. C'est ce qu'il y a de plus douloureux. Vous avez la carte bleue ? Vous êtes la deuxième à la tirer aujourd'hui, Nicole. Vous avez la carte bleue. Donc, la carte bleue, c'est un oui à votre requête. C'est un encouragement sublime. C'est un encouragement absolu. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous percevez tout ce dont vous avez... tout ce qui vous doit vous revenir ? Est-ce que vous avez tous vos droits ? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de demander un supplément ? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de négocier quelque chose ? Vous vous êtes renseignée ? Je me suis renseignée, mais apparemment, vu que mes enfants sont majeurs, donc on me répond, soit vous les mettez dehors, on me leur demande si vous voulez. Donc, moi, ce n'est pas une pratique, donc voilà. Oui ? Ben non, on ne les met pas dehors, évidemment, évidemment pas. Évidemment, évidemment. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ce monde est fou. Décision, décision importante, 5 et 5, 10. Évolution lente et lumineuse. Écoutez, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais elle est. Non, je suis habituée. Et vous continuez votre route. Bon, alors, vous êtes habituée. Aimez la vie, aimez-vous, aimez votre fille, aimez votre fils, restez tous les trois, encouragez-vous, faites des choses que vous aimez à votre niveau, à votre convenance. Décision importante, en tous les cas, là, vous avez un très beau trio, c'est-à-dire que vous avez la carte bleue, la meilleure carte du Béline, vous avez la pyramide, donc c'est solide. Cette association de trois personnes qui s'aiment et qui vivent ensemble, elle est solide, elle est fiable et il y a de l'amour. Et c'est ce qui compte le plus. D'accord ? Donc, bon, écoutez, moi, je dirais que vous continuez, que ce qui est négatif, vous le sortez de votre tête. S'il y a des gens qui ne sont pas très sympathiques avec vous, vous évitez, vous évitez les contacts, vous évitez, sauf si vous voulez récupérer un contact avec vos filles, mais sinon, vous ne vous torturez pas. Quand quelque chose est terminé, il faut le laisser partir. On essaye de se battre pour obtenir ce qu'on veut, mais si vraiment c'est terminé, si là-haut, dans l'univers, on a décidé qu'une étape pour vous était terminée, que ce soit une relation avec ses enfants, une relation avec quelqu'un, un amoureux, ou une amitié, ou un travail, ou quelque chose, soit si là-haut, il est décidé que cette connexion s'arrête, on ne peut rien faire. Donc, acceptez-le et pensez à vous et à ceux qui sont près de vous. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas envie de les revoir et j'ai mes deux enfants à la maison, ça va très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, soyez heureuse, Nicole. Ayez confiance. D'accord ? Merci à vous. À bientôt. Merci, Nicole. À bientôt. Au revoir, Nicole. À très bientôt, Nicole. Au revoir. À bientôt, Nicole. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir choisi Radio-Scoop. À bientôt. Et merci de choisir Radio-Scoop pour votre horoscope du matin, pour écouter la tendance astro aussi, l'après-midi, et aussi cette émission qui est faite pour vous depuis des années sur Radio-Scoop. Et bientôt, Radio-Scoop va fêter son anniversaire. Oui, bientôt, au mois d'avril. Quel âge ? Je ne sais pas si on a le droit de fêter, de dire l'âge parce que ça commence à faire. Donc, je te laisse deviner. Je te laisse deviner. Oui, j'ai oulala. Ouhlala. Je te laisse deviner. C'est un chiffre rond. C'est un chiffre rond où j'espère qu'on n'aura pas de crise. On n'aura pas de crise. Généralement, après cet âge, on a une crise. Non, on n'aura pas de crise. Écoute, ça fait quoi ? Ça fait 40 ans ? 40 ans, 40 ans. 40 ans, c'est ça. Exactement. On va fêter un... Ça fait 40 ans. En avril, et j'étais là pour la première émission de Radio Scoop. Donc, tu te rends compte ? Il ne faut pas le dire. Ne le dites pas. Incroyable. Ne le dites pas. On aura peut-être l'occasion de faire quelque chose sans parler dans une émission spéciale. En tout cas, merci d'être là. Radio Scoop.com, rubrique Horoscope pour vous inscrire sur le formulaire tout en bas pour venir dans cette émission avec Rachel. Et on va accueillir tout de suite une autre personne qui s'appelle Sylvie. Salut Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Rachel. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va, ça va. Bon, c'est le principal. Vous avez une jolie voix. Allez, donnez-moi des chiffres Sylvie, s'il vous plaît, sans réfléchir. Je vous en prie. Alors, le 18. 18. Donc, le 18, le 67. 67. 82. 82. 37. 37. 118. 118. Et encore un autre ? Le 86. 86. Sylvie. 18. La lune, le doute, l'incertitude. 6 et 7. 13. La passion. 8 et 2. 10. La force. 7 et 3. 10. La force. 118. 8. 9. 10. La force. Trois fois. Génial. 8 et 6. 14. L'équilibre. Bien. 18. Un peu de doute, un peu d'incertitude qui flotte actuellement. OK. Et pourtant, vous avez une promesse de passion. 6 et 7. 13. Passion. Force, force, force. 3 fois. Et 8 et 6, 14. L'équilibre. Donc, ce doute va être complètement balayé par une vague de, comment on peut appeler ça, de, vous allez être rassuré par des événements qui vont complètement vous stabiliser. Quelle est votre question, Sylvie ? Alors, c'est par rapport à un homme avec qui j'ai une histoire, en fait, qui est un petit peu compliquée. Oui. Et en ce moment, c'est une grosse, grosse période de doute, justement. Donc, j'ai un peu le sentiment qu'il me laisse de côté. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui va reprendre ou pas. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 3 ans et demi. Bon, ça commence à faire. Oui. Ça commence à être très sérieux. Et là, vous avez l'impression qu'il vous met de côté. Oui. Oui, c'est ça. Il vous met de côté. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'occupe pas de vous ? Parce qu'il n'est pas présent ? Vous vivez ensemble ou pas ? Non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. Vous vous fréquentez. Vous vous fréquentez. Voilà, c'est ça. Et vous le voyez moins. Oui. Ah ben, complètement. Là, ça va faire un mois qu'on ne s'est pas vu, je dirais. Oui. Ils vous téléphonent quand même ? Vous avez des messages ? Quelques messages de temps en temps, mais rien de plus. Et qu'ils disent quoi, ces messages ? Ben, qu'ils me demandent comment on s'est fait. Et voilà, c'est tout. Par exemple, il y a pas. Il est beau ou il pleut, enfin voilà, donc je trouve que c'est un petit peu léger comme discussion. Oui, c'est, comment dire, c'est superficiel. Oui, voilà. C'est superficiel pour des gens qui se fréquentent depuis trois ans et demi. Oui. C'est superficiel. D'accord. Donc j'ai besoin de savoir ce que je dois faire en fait. D'accord, déstabilisation, déstabilisation, situation bloquée. Mais il n'est pas libre cet homme ? Non. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. C'est bloqué pour le moment. Vous n'attendez pas qu'il se libère. Vous savez qu'il n'est pas libre et vous avez accepté cette situation-là. Pour le moment, oui, je l'ai accepté. Vous l'avez accepté, vous l'avez pris comme il est, en toute connaissance de cause. Oui, c'est ça. Maintenant, vous sentez qu'il est peut-être un peu moins disponible. Donc, la question est, est-ce qu'il y a encore quelque chose entre vous ou est-ce qu'il est en train de s'échapper par la fenêtre ? C'est la question. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Ok. Alors, on y va. 8 et 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Nouveauté, nouvelle. Il va se manifester. Si c'est 7, 13. 1, 2, 3 et 1, 4. Patience. 8 et 2, 10. La campagne, la paix, la sérénité, ça peut être le voyage. 7 et 3, 10. Quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules. C'est lourd à gérer, ça, pour vous. On dirait que vous étouffez, 8, 9, 10. Oui, complètement. Chauffe-souris, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de caché. 8 et 6, 14. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Pensez fidèle. Écoutez, je pense que ce monsieur a beaucoup de choses dans sa vie. Je pense qu'il vit beaucoup de choses dans sa vie. Mais il pense à vous. Il pense à vous. D'accord ? Il va donner de ses nouvelles. Il va donner de ses nouvelles. D'accord ? Il faut que vous soyez patiente. Il faut que vous soyez patiente. Il va y avoir peut-être une période douce ou agréable en perspective, mais pas tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Pas tout de suite. Il y a des choses cachées en tous les cas. Chauffe-souris, il y a des choses cachées. Et ces choses cachées vous affligent. Vous avez peur qu'il ait quelqu'un d'autre. Vous avez peur qu'il fréquente quelqu'un d'autre. C'est ça ? Oui. Donnez-moi encore un chiffre. Donnez-moi encore un chiffre. Le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Situation tendue et conflictuelle. Mais ça a été très tendu à ce sujet. Il y a déjà eu des moments où ça a été très électrique entre vous à cause de ça. Parce que vous étiez jalouse et parce que vous supposiez qu'il avait autre chose ailleurs. Il avait autre chose ailleurs, oui. 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. La passion. Il y a de la passion. C'est complètement… C'est diamétralement opposé au sein d'une même situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Patience, évolution. Ce type n'a pas envie de vous lâcher. Cet homme a envie de continuer à vous garder sous le coude. Il vous garde sous le bras. Il a quelque chose pour vous. Il y a de la passion. Je pense qu'il vous aime autant vous l'aimer. Mais il n'a rien pour me garder en fait. Ouais. Mais il a peut-être un petit sentiment de supériorité où il pense que de toute façon, il réussira toujours à vous charmer et à vous garder. D'accord. Voilà ce que je pense. Et vous pensez qu'il a malgré tout d'autres histoires à côté ? Ouais, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées quand même. Ouais, il y a des choses cachées. À agir en lui mettant de la pression ou pas forcément ? Non, écoutez, agir en lui mettant la pression. Quand on met la pression dans n'importe quelle situation, on n'obtient pas de bons résultats. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Donc, soit vous l'aimez et vous sentez bien qu'il vous cache un truc, mais vous prenez quand même en considération le fait que lui tient à vous et n'a pas envie de vous perdre. Et vous dites, bon, on va attendre, on va laisser faire les choses. Soit vous ne supportez plus cette ambiguïté et ça vous rend malade, ça vous prend la tête et vous prenez une décision, mais vous allez trancher dans le vif et vous allez vous faire mal, aussi mal que vous allez lui faire mal à lui. Oui, peut-être, je ne sais pas s'il aura mal. Si, 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 je vous garantis qu'il aura mal. Je vous garantis qu'il aura mal. Parce qu'il y a ce climat de passion, il y a cette pensée fidèle qu'il a pour vous. Il sait que vous êtes là. C'est un point de repère entre vous et lui. Même s'il n'est pas là au quotidien, il sait que vous, Sylvie, vous êtes là. Bonne nouvelle, il va se manifester. C'est évolution de la situation lente, mais elle existe quand même, elle va quand même vers la lumière. Et il y a des promesses de sérénité, des promesses de béatitude en vue. De tranquillité. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même, ouais, mais c'est quand même quelqu'un qui fait ce qu'il veut, en clair. C'est quand même un homme qui fait ce qu'il veut, qui vous dit ce qu'il veut, qui fonctionne comme il veut. D'ailleurs, il doit faire la même chose avec sa femme. La pression, le chantage, la mise au pied du mur, maintenant tu choisis, tu te décides, ça ne sert strictement à rien. Surtout si vous l'aimez. Surtout si vous l'aimez. Sauf si à l'intérieur de vous, tout est brisé, tout est cassé. Alors, dans ces conditions-là, bien sûr, vous jetez tout. L'eau et le bébé avec, vous jetez tout. Mais si vous l'aimez encore, ça ne sert strictement à rien. Il faut laisser passer du temps. Il faut que je laisse passer du temps et que je le laisse revenir. Voilà, ne le sollicitez pas, par contre. Oui, par contre, oui, j'attends toujours ce sol. Et vous pensez qu'il va en venir quand ? Laissez-le venir. Oui, là, on est en février. Vous pouvez avoir de ces nouvelles ce mois-ci. Vous pouvez avoir de ces nouvelles très régulièrement. Chaque mois, vous pouvez avoir de ces nouvelles. Ça ne veut pas dire que vous allez le voir tous les mois. Voilà, c'est ça. Pas forcément physiquement. Mais vous allez voir que, vous savez, c'est un peu comme une pêche à la ligne, quoi. Quand il sent que vous vous éloignez, il mouline et il vous ramène vers lui pour être sûr que vous êtes bien là. Voilà, c'est ça. Alors, ça ne sert à rien de lui dire les choses, de lui dire tout ça, parce qu'il en est conscient, pas idiot. Il sait très bien ce qu'il fait. La seule chose, c'est vous ne pas souffrir. Vous, avoir des activités, sortir, bouger, voir du monde, éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous avez le cœur de rencontrer quelqu'un d'autre, parce que c'est tout à fait possible, mais vous ne changerez pas la situation avec l'autorité. Voilà. Vous ne ferez pas évoluer la situation avec l'autorité. Donc, prenez-le comme il est ou ne le prenez pas. Moi, je dirais prenez-le, puisque vous avez cette tendresse pour lui, cette faiblesse pour lui. Vous savez, il n'y a pas d'intelligence avec l'amour. L'amour et l'intelligence sont complètement incompatibles. Donc, s'il compte pour vous, prenez le bon, laissez le mauvais, mais ne souffrez pas et ne le sollicitez pas. En tous les cas, je pense qu'il est capable de renaître de ses cendres à chaque fois que vous allez penser qu'il est complètement éloigné, il est capable de revenir en force. Oui, d'accord. Et s'il revient en force, il sera pour sûr de long terme ou pas forcément ? S'il revient en force, c'est pour passer des moments de passion avec vous, pour avoir des moments fabuleux avec vous. Et puis, ma foi, quand il se sera bien ressourcé, bien rechargé, il recommencera à être ce qu'il est. Donc, ce n'est pas un mec facile, ce n'est pas du tout une situation facile. Pensez à vous. Pensez à vous d'abord. Qu'est-ce qui vous convient ? Tous les matins, vous vous posez la question. Tous les matins, vous vous posez la question. Qu'est-ce que je fais ? Je l'aime encore ou pas ? Je l'aime encore ? Bon, on va attendre. Je ne le supporte plus. Je ne veux plus en entendre parler. Je prends ma décision. Tous les matins, vous vous prenez votre température à vous. D'accord. D'accord, mais non pas la sienne. Mais non pas la sienne, en fait. La mienne en priorité. D'accord, ok. La vôtre en priorité, parce que l'essentiel, c'est vous. Voilà, Sylvie. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci, Sylvie. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Bonne journée. Au revoir. A bientôt. Au revoir, Sylvie. Oui, on est toujours avec Rachel, dans la voyance avec les conseils. Oui. Les conseils, la voyance de Rachel. Connectée sur Facebook, connectée aussi sur YouTube de Rachel. Rachel-conseils avec un S.fr. Ça, c'est le site de Rachel. Ton numéro de téléphone, tu peux nous le rappeler ? 06 26 86 77 21. 06 26 86 77 21. Vous pouvez m'appeler l'après-midi, tous les jours, 7 jours sur 7. Et le soir, même très, très, très tard, mais pas le matin. Voilà. On va accueillir Laetitia. Salut, Laetitia. Oui. Salut. Laetitia. Bienvenue. Bonjour, Laetitia. Comment allez-vous ? Bonjour, Laetitia. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bon. Nous, ça va très bien. Quand vous êtes là, tout va bien. On vous aime. Ah, je suis très petite. Je ne peux pas remercier. C'est primordial. Alors, moi, je ne peux pas, bien sûr. Oui. Alors, on va commencer par vos chiffres, s'il vous plaît. D'accord ? Des chiffres, des nombres. Allons-y. De combien à combien ? Sans limite. Ce que vous voulez dans n'importe quelle chronologie. Allez-y. Combien, l'en faut ? Six. Six ? D'accord. Le quatre ? Le quatre. Le huit. Le dix-huit. Le dix-huit. Le vingt-deux. Le vingt-deux. Le trente-deux. Le trente-deux. Et le quarante-deux. Et le quarante-deux. Laetitia. Quatre. Patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Huit. Nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Dix-huit. La lune, le doute, l'incertitude. Deux et de quatre, encore une fois. Patience, persévérance, résultat positif, durable. Trois et de cinq, persévérance. Quatre et de six, fragilité. Alors, la fragilité, elle marche avec le dix-huit. La lune. Une situation qui vous fait douter, qui vous fragilise. Ça, ça vous ralentit, ça vous fatigue. Ok. On vous demande de faire preuve de persévérance. Nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Avec patience et persévérance. Avec patience et persévérance. On vous le dit deux fois. Pour obtenir le résultat espéré qui durera dans le temps. Quelle est votre question, ma chère Laetitia ? Alors, moi, on va dire, j'en ai quelques questions. Donc, la première, c'est que Raphaël, donc, je suis rencontrée Raphaël au mois de septembre. C'est tout récent, ça fait 40 ans. Est-ce que Raphaël va se mettre d'accord avec moi, parce qu'on a parlé d'un sujet, pour expliquer qu'il va, j'ai parti dans mon appartement actuel de Blavisie, pour pouvoir l'habiter chez lui dans sa maison à lui, quoi. Dans sa maison ? Oui. D'accord. Donc, vous, vous avez envie d'aller vivre chez lui ? Exactement. D'accord. On en a mis à discuter. Donc, est-ce que finalement, vous allez… Je suis d'accord, mais bon, on a l'air pour être en abstin, quoi. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez rencontré Raphaël ? Le 8 septembre, exactement. On est derrière. Le 8 septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça commence à prendre forme. Bien qu'on ne connaisse pas quelqu'un, au bout de 4 ou 5 mois, mais ça commence déjà à se dessiner d'une façon sympathique. Donc, est-ce qu'à terme, vous allez déjà rester ensemble ? Est-ce que vous allez finir par vivre avec lui, chez lui, dans sa maison ? D'accord ? C'est la question. Bonne nouvelle, patience. Et un enfant, merveilleux. Le désir d'avoir un enfant, c'est ça. Je vais essayer de vous le dire. La bonne nouvelle et la patience. Ne précipitez rien. Ne le talonnez pas. Alors, soyez volontaire, soyez aux aguets. C'est-à-dire qu'il faut être réactive, mais ne le talonnez pas. Moi, je dis que ça prend, en tous les cas, ça prend forme. Un, deux, trois et un, quatre. Voilà, le bébé, il est là. Vous allez faire un bébé. Il est là. Ouais, le bébé, il est là. Il est sorti tout de suite. Vous allez peut-être même faire le bébé avant... Comment ? Ça va arriver quand ? Il est droit. Alors, moi, j'ai l'impression que vous pouvez tomber enceinte. Vous pouvez tomber enceinte à très court terme, parce qu'il est sorti tout de suite. Vous pouvez tomber enceinte à très court terme. Très court terme. Ça peut être là avant l'été. Vous pouvez tomber enceinte avant l'été. Et à partir de là, justement, prévoir de s'installer avec lui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Lui, il veut un bébé ou pas ? Oui, il n'est pas papa. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Carte bleue, vous êtes la troisième à la tirer aujourd'hui. Donc, excellente carte. Donc là, c'est un oui géant. C'est un oui immense. D'accord ? Pour tout ce que vous espérez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. Les choses vont bouger. Les points de repère vont bouger. Vous n'allez pas rester dans le contexte que vous connaissez actuellement. Donc, ça va bouger. Un, deux, trois et un, quatre. D'accord. Oui, votre vie ne va pas rester comme elle est actuellement. Votre vie va se transformer. Souci, inquiétude, parce que vous avez peur que ça s'arrête ? Non, j'ai envie d'avoir un enfant avec Raphaël. Voilà, que ça vienne. Je sais que c'est temps pour procréer, ovuler. Je sais. D'accord, ok. C'est ça qui vous fait souci, peut-être ? Oui, je me dis, est-ce que ça va arriver ? Non, mais je ne veux pas trop citer à tout en plus. Parce que c'est pas bon, je ne veux pas se faire citer à son actif. Je ne sais pas de citer à l'analyse. Tour forte. Ok, tour forte. Ça a l'air de se construire. Un, deux, trois, quatre, cinq et un, six. Promesse de paix. Vous avez déjà fait ça, cette fécondation comme ça ? Vous allez faire une fécondation in vitro ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Non, non, je n'ai pas encore procréé, ovulé. Vous n'en êtes pas encore là ? Vous n'en êtes pas encore là ? Vous voulez faire cet enfant normalement ? Oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Si vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas prévu parce que vous parliez d'ovulé, donc vous n'avez pas prévu une démarche particulière sur le plan médical. Bon, alors, là, il y a une seule carte. Il y a une seule carte, Laetitia, il y a une seule carte qui nous parle d'inquiétude, mais je pense que ça, c'est votre stress. C'est-à-dire que vous êtes bien avec cet homme, vous vous projetez dans votre tête avec lui et vous avez peur que ça capote, vous avez peur que ça n'aboutisse pas. C'est vrai, oui. Comment ? C'est un peu la préemple en vie, oui. Voilà, parce que vous avez dû avoir un passé où il y a dû avoir des contretemps, des choses malheureuses et vous avez peur de retomber dans un contexte frustrant. Oui, voilà. Cette carte-là, il faut la virer. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. D'accord. À mon avis, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous aime vraiment. Vous avez la paix sur le plan effectif. C'est vrai. Vous avez une promesse de consolidation. Vous avez une promesse de mouvement. Donc, la situation ne va pas rester telle qu'elle est actuellement. Elle va évoluer. Elle va s'élever. Vous avez surtout la carte bleue qui vous dit, oui, ce que vous attendez va se mettre en place. Et puis, vous avez le bébé. Vous allez faire un enfant avec cet homme. Vous allez vivre avec cet homme. Vous savez, vous ne savez pas si c'est un garçon aussi ? C'est difficile. Je pense que c'est un garçon. Ah. Parce qu'il y a le soleil. C'est bien de ne pas se savoir aussi. Je pense que c'est un garçon. Ah, moi, j'ai un garçon. Oui, de toute façon. C'est un garçon qui a 19 ans. Bon, c'est super. Écoutez, à mon avis, c'est un garçon. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un garçon ou une fille, quoi qu'il en soit, que ce soit un garçon ou une fille, qu'il soit béni et que tout se passe bien. Moi, je vous dis que ce Raphaël, vous allez pouvoir vous projeter avec lui durablement. Voilà, Laetitia. Détendez-vous. Il y aura un mariage, il y aura un mariage par la suite. Ce n'est pas sorti dans les cartes, mais écoutez, écoutez, pourquoi pas, par la suite, pourquoi pas. Mais en tous les cas, le bébé et la vie commune, moi, je vous dis oui. Et c'est quand la vie commune, alors ? La vie commune rachète les camps ? À mon avis, je pense qu'il en sera fortement question cet été. Ah, d'accord. Pas avant l'été, quoi. D'accord. Écoutez, je vous le souhaite avant. Mais à mon avis, cet été, vous serez installés chez lui. Je vais dire qu'il est enceinte. Voilà, Laetitia. D'accord. Comment ? Et de grande chance que vous tombiez. Pas avant. Pas la naissance du bébé, mais la grossesse. Vous pourriez tomber enceinte avant l'été. Avant l'été, d'accord. Et vous organisez avec lui durablement pendant l'été. D'accord ? D'accord, ok. Voilà, Laetitia. Merci, Laetitia. Merci à vous. Merci, Laetitia. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Soyez heureuses. À bientôt. À très bientôt. Dernière ligne droite pour gagner une voyance avec Rachel. Eh bien, c'est rien de plus. Il n'y a rien de plus simple. Rendez-vous radioscoop.com, notre site internet rubrique Horoscope. Vous vous inscrivez sur le formulaire. Et c'est peut-être vous qui allez gagner cette voyance. tirer au sort, là, ceux qui s'inscrivent pendant l'émission. Tirage au sort dans 10-15 minutes. Mais juste avant le tirage au sort, on écoute la dernière personne, la dernière auditrice dans cette émission de voyance et de conseil avec Rachel. C'est Tiffany. Salut, Tiffany. Bonjour. Alors, Tiffany, elle m'a prévenu. Elle m'a dit qu'elle est actuellement en voiture. Si elle rentre dans son garage, ça risque de couper. On la rappellera. Ne vous inquiétez pas. Bon, elle s'est posée quelque part ? Je suis dans mon garage, c'est bon. Vous êtes ? Bienvenue dans son garage. C'est bon ? Vous êtes posée. Vous ne conduisez pas en parlant. Non. Tout va bien. Bon. Allez, Tiffany. On y va. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Il m'en faut 6. Je vous écoute. 3. 3. 3. 27. 16. 16. 31. 31. 48. 48. Et le 18. Et le 18. Petit accent du sud, Tiffany. Eh oui. N'est-ce pas ? Eh oui. Alors, le 3, le contact. 7 et de 9, la patience qu'on est de succès. Le 16, la destruction. 3 et 1. 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif qui sera durable. 8 et 4, 12, la situation est bloquée pour le moment. 18, le doute, l'incertitude. Là, il y a un noyau dur qui n'est pas confortable. Quelque chose qui s'écroule avec le 16, qui vous bloque avec le 12, qui vous fait douter avec le 18. Qu'est-ce qui vous contrarie là ? Quel est le problème ? Ah ben, il y en a, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de problème. Oui, non, non. Bon. À côté de ça, à côté de cette contrariété ou de ce ralentissement, on a, avec la patience, vous allez obtenir une connexion, un contact qui va apporter un résultat positif durable. Quelle est votre question ? Moi, c'était plus au niveau sentimental. Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Comment ça allait se passer ? Vous avez quelqu'un en vue ? Non, non, non. Comment vont se passer vos... Vous n'avez personne en vue ? Vous sortez d'une histoire qui s'est terminée ? Oui, il y a un moment. Il y a un moment, ça vous a profondément déstabilisé, ça vous a bloqué, ça vous a perturbé pendant un certain temps ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ce sont les trois chiffres qu'on a eus tout à l'heure, 16, 48 et 18, qui parlaient d'une contrariété, de quelque chose qui vous déstabilisait. Donc, en perspective, on a un contact, une connexion là. On a une rencontre, une connexion, le 3, avec un peu de patience et cette connexion va générer une situation stable. Donc, personne en vue, vous sortez, vous bougez, vous voyez du monde. Comment vous fonctionnez pour essayer de rencontrer quelqu'un ? Ah ben, les applications de rencontre. Ah bon ? Ben écoutez, pourquoi pas ? J'ai des clients, des patients, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des amis, qui ont trouvé le grand bonheur sur les applications de rencontre. Bien que ce soit une minorité, mais pourquoi pas ? On peut toujours essayer. Oui, absolument, absolument. Soyez prudente, c'est tout. Soyez prudente. Déstabilisation, parfait. Déstabilisation, et là, il y a un homme. Là, il y a un homme en perspective, sur la deuxième moitié de 2022, c'est-à-dire après juillet. Après juillet, il y a quelque chose. Donc là, actuellement, il n'y a personne qui vous plaît. Il n'y a pas un profil qui vous fait de l'œil, qui vous charme. Un, deux, trois. Alors, ok. Alors, on va voir ce que vous allez trouver dans votre panier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. La main du destin qui vous donne satisfaction. Situation tendue et conflictuelle. Vous êtes en conflit encore avec votre ex ? Vous êtes en conflit avec quelqu'un d'autre ? Non. Dans le travail ? Avec une amie ? Un ami ? Il y a une situation de tension. C'est vous qui êtes en conflit avec vous-même parce que vous en avez marre d'être seul ? De ne pas trouver la bonne personne ? D'accord ? Oui, c'est possible. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et un, sept. L'amour ! Il y a quelque chose qui arrive. Ça arrive. Un, deux, trois et un, quatre. Les ailes de la force écrasent le dragon. Je vais vous montrer les cartes. Huit et quatre, douze. Un, deux et un, trois. La chance. Il arrive. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. Situation complexe. Alors, vous n'êtes pas fatiguée en ce moment ? Vous n'avez pas de problème de santé ? Non, je n'ai pas de problème de santé, mais je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée. Peut-être que c'est ça. Vous êtes en train de lutter contre un état d'esprit fatigué ou contre un, comment dire, une énergie ramollie. Vous êtes en train de lutter contre une tendance, une tendance qui ne vous ressemble pas. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est possible, oui. D'accord. On laisse passer deux temps. On laisse passer deux temps. Prenez soin de vous. Croquez des vitamines. Dormez bien. Mangez bien. Détendez-vous. N'écoutez pas les mauvaises nouvelles. Ne regardez que la lumière qui est en train d'arriver. Vous laissez passer deux temps. D'accord ? Deux temps, ça veut dire. Nous sommes en février. Février, mars, avril. À partir de mai. La chance. La main du destin. Non. Les ailes de la force qui écrasent le dragon. Vous allez dominer la situation. La main du destin qui vous donne le cadeau que vous attendez, que vous espérez. Et c'est un cadeau en forme de cœur, une histoire d'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va durer. On laisse passer deux temps. On laisse passer février, mars, avril. Ça, c'est le mal-être dans lequel vous vous trouvez actuellement. Il faut lutter contre cette tendance parce que tant que vous aurez ce conditionnement négatif, vous ne laisserez pas la lumière rentrer chez vous, les bénédictions ne pourront pas vous atteindre. Si vous êtes sombre, les bénédictions ne peuvent pas vous toucher. Donc, il faut éliminer ça. Il faut faire le ménage dans votre tête. Donc, vous laissez passer deux temps. Et après, il y a une rencontre. Une belle rencontre. Donc, entre janvier, février, mars. Donc, non, pas janvier. Février, mars, avril. Donc, mai, juin, juillet, août. Entre mai et août, il y a une rencontre. Une rencontre qui s'installe et qui va s'ouvrir sur la durée. Voilà, ma chère Tiffany. Je vous souhaite de rencontrer le grand amour. Oui, oui. Merci, Tiffany. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci à vous. Oui. Merci, à bientôt. Tenez-nous au courant. Tenez au courant, Rachel. Oui, racontez-nous. Racontez-nous la suite. Promis. Merci, Tiffany. A très bientôt. Au revoir. Au revoir, Tiffany. Radio.com, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est le site où vous allez pouvoir vous inscrire. En haut, tout en haut, il y a l'Euroscoop. La rubrique Euroscoop, il y a le formulaire. Et pendant que vous regardez cette émission, à chaque fois que vous la regardez, pensez-y. Allez vous inscrire et c'est peut-être vous qui allez être tiré au sort. Là, maintenant, à la fin de l'émission, parce que l'émission touche à sa fin, huit personnes, comme chaque dimanche à midi, qui vous accompagnent. Huit personnes pour cette voyance et ses conseils. Et là, c'est Amandine qui gagne sa voyance. Amandine, qui est du département 63, le Puy-de-Dôme. Et mon téléphone se termine par 86. Amandine, du 63. 80 ? Votre téléphone se termine par le numéro 4.686. 86. Et bien, il va falloir que... C'est parfait. Vous avez gagné. Il va falloir contacter Rachel pour venir aller faire une voyance. Bienvenue. 100, 8 de temps. Voilà, Rachel. Le mot de la fin de cette émission, il est pour toi. Le mot de la fin, comme je le disais en tout début de l'émission, nous sommes en février, le ciel astral nous prépare 60 jours de possibilités infinies depuis la nouvelle lune qui a eu lieu il y a quelques jours, des possibilités à la mesure de nos ambitions, de notre confiance, de notre amour de la vie. Donc, ce n'est pas du tout le moment d'accepter de croupir dans la négativité. Il faut entretenir dans votre tête, dans votre cœur, dans votre foi, une joie délirante, parce que c'est ça qui va vous permettre de passer au-dessus de tous les problèmes. Nous sommes en train de passer au-dessus des problèmes. Nous sommes en train d'aller vers la lumière. Ayez confiance. Je vous aime. A bientôt.